Aujourd'hui, on va parler de la respiration et des douleurs cervicales et du lien qu'il y a entre la respiration et vos douleurs cervicales. C'est parti ! Quel est le lien entre la respiration et vos douleurs cervicales ? Alors, il y en a plusieurs. On va commencer déjà par le jaffray. Le jaffray, c'est le muscle qui te permet de respirer. Il s'insère sur la vertebrae lombaire, sur les six derniers arcs costauds à l'intérieur, en dessous là. Mais en fait, l'innervation, elle est au niveau de la quatrième cervicale, donc au niveau C4. Donc, tu comprends bien que quand tu vas avoir un jaffray qui avait tendu, trop contracté, tu vas pouvoir déclencher des douleurs au niveau cervical. Donc, si tu ne sais pas bien respirer, ça veut dire que tu n'as pas une bonne ampliation thoracique et ventrale, c'est-à-dire que tu prends une inspiration à fond et tu souffles à fond. Si ça, tu ne sais pas, tu as du mal à le faire, c'est-à-dire que ton diaphragme, il n'est pas bien fonctionnel. Si tu as du mal à conceptualiser, imagine ton biceps. Mon biceps, il fait ça. Là, j'arrive à l'étendre au maximum et j'arrive à le contracter. Et bien, ton diaphragme, c'est la même chose. Si tu n'arrives pas à faire le mouvement dans toute l'amplitude et que la moitié, par exemple, j'arriverai juste à inspirer et je n'arrive pas à expirer, et en fait, c'est comme si, en fait, que ton diaphragme, il était dans cette position-là. Donc, imagine que ton coude reste comme ça tout le temps. Tu te dis bien que dans la vie de tous les jours, ça risque d'être compliqué et qu'à un moment donné, tu vas peut-être déclencher des douleurs, soit au niveau du coude, soit au niveau de l'épaule, parce que le biceps s'insère sur l'épaule. Donc, si tu arrives à bien mobiliser ton biceps, donc là, on parle du diaphragme, en inspiration et en expiration complètement, déjà, ça, ça va favoriser le fait que tu vas avoir moins de douleurs cervicales. Ensuite, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant, à mettre un petit like si déjà, ce que je viens de vous dire, ça vous a plu. Mettez-moi un commentaire si vous avez compris l'analogie entre le biceps et le diaphragme. Maintenant, ensuite, la respiration. Beaucoup d'entre nous, quand on va respirer, on va solliciter beaucoup le thorax. Tu n'as qu'à essayer, tu fais le test, tu inspires, tu poses ta main sur ton thorax. Naturellement, en général, les gens, ils engagent d'abord leur thorax. Et en fait, ce qui va se passer très souvent, c'est que tu vas engager le thorax, voire même les inspirateurs accessoires. Les inspirateurs accessoires, en fait, c'est des muscles que tu vas avoir besoin d'utiliser quand tu inspires, souvent quand tu fais du sport ou tu as le cardio qui vient s'activer, tu vas avoir besoin de plus d'inspiration. Ces muscles-là, ils vont s'activer. Donc, tu vas avoir surtout l'escalaine, tu vas avoir le scom, les pectoraux, etc. Mais en fait, si tu les sollicites tout le temps à l'inspiration normale, c'est-à-dire pas quand tu fais du sport, c'est-à-dire si à chaque fois que j'inspire, je prends toujours avec mon thorax, ce qui peut se passer, c'est que ces muscles-là, surtout l'escalaine et le scom, ils vont s'activer en permanence. Du coup, ils ne sont jamais relâchés. C'est un peu comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est comme si en fait, ton bicep, c'était tout le temps contracté. Vu que tu inspires tout le temps, et bien en fait, ces muscles-là, ils sont tout le temps contractés. Donc, le test, il est super simple. Pour savoir si tu les recrutes à chaque fois, tu poses ta main sur ton cou et tu inspires à fond. Tranquillement, et tu souffles à fond. Et en fait, tu vas savoir est-ce qu'ici, ça se contracte à chaque fois que tu inspires. Si c'est le cas, ça veut dire qu'à chaque fois, ces muscles-là, ils sont sollicités alors qu'ils n'ont pas besoin d'être sollicités. Mais en général, s'ils sont sollicités, c'est parce qu'un diaphragme, il est trop tendu, il ne fonctionne pas comme il faut. Et du coup, tu es obligé même à une respiration normale d'utiliser tes inspirateurs accessoires. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, en fait, c'est prendre conscience de ça. Et c'est tout simple. Donc, tu vas travailler soit allongé, soit assis. Le plus mieux, c'est allongé, parce que ça sera plus simple. Tu vas t'allonger. Tu mets tes mains ici et tu inspires à fond en gonflant le ventre, cette fois-ci. Le fait de gonfler le ventre, tu seras obligé de ne pas solliciter ton thorax. Donc, si tu ne sollicites pas ton thorax pour inspirer, logiquement, tu vas avoir moins de contractions au niveau cervical. Ensuite, tu vas souffler au maximum. Plus tu vas souffler, plus tu vas relâcher ton diaphragme de 1. Et plus tu vas souffler, plus tu vas activer tes expirateurs accessoires. Le fait d'expirer au maximum et de désactiver, ça va inhiber tes inspirateurs accessoires. Je vois que c'est un peu le bordel, en fait, dans votre tête, peut-être. Bon, si tu n'as pas compris, mets-moi ça en commentaire. Mais en gros, j'ai fait une vidéo sur ce qu'est l'inhibition réciproque. Et ça marche aussi pour les inspirateurs accessoires et les expirateurs accessoires. Petite parenthèse, les expirateurs accessoires, ça va être tous les muscles qui viennent fermer. Donc, ça va être souvent les abdominaux, les obliques. Donc, l'exercice, il est tout simple. Je vais le faire allonger. Je m'allonge. Parce que le fait d'être allongé, ça va relâcher mes muscles au niveau cervical, déjà au niveau de la posture. Et je vais inspirer en gonflant le ventre. Je mets ma main ici pour voir l'attention que j'ai. Au niveau d'escalaine et d'escombe, donc c'est juste la partie au niveau du cou. Je vais inspirer en gonflant le ventre et je souffle. Tranquillement. Et si, en respirant déjà normalement, ici, ça se contracte, ça gonfle au maximum, donc ça veut dire déjà à chaque fois que tu respires, ça se contracte. Donc, essaye de travailler sur ça, à contrôler ça. Tu verras qu'à force de le faire, donc ça va peut-être prendre des fois, ça dépend des gens du niveau de prise de conscience qu'ils ont, ça peut prendre des fois trois jours, des fois quinze, des fois un mois. Mais essaye d'inspirer et de souffler en ne contractant pas ces muscles-là. Et le fait de comprendre comment fonctionne la respiration, avoir une inspiration, c'est-à-dire ventrale, j'inspire, je gonfle ici, j'inspire, je gonfle là, ou j'inspire, je gonfle ici et là. Et le fait de dissocier tout ça et de prendre conscience de cette respiration-là et de savoir quand tu respires en abdominale, quand tu respires en thoracique, voire des fois tu actives tes inspirateurs accessoires, ça va te permettre de soulager tes tensions au niveau des cervicales. Voilà, c'est tout simple. La respiration, c'est primordial. Si tu ne sais pas respirer, il y a de fortes chances que tu puisses déclencher des douleurs cervicales, voire même lombaires, parce que je ne t'ai pas dit, mais le diaphragme, ou je te l'ai dit peut-être, je ne sais plus. Le diaphragme, il s'insère ci, je te l'ai dit. Il s'insère sur les lombaires. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, laissez-moi un petit « like » sur la vidéo. Moi, c'est tout ce que je vous demande, ça ne vous coûte rien du tout. Partagez la vidéo si ça vous a plu à ceux qui ont des problèmes cervicales et qui ne savent pas respirer. Et moi, Dieu sait que je vais au cabinet qu'il y en a beaucoup. Quand je leur demande juste de respirer simplement et de dissocier le thorax et le ventre et de ne pas respirer avec le thorax, c'est compliqué pour beaucoup de gens. Tiens, mets-moi en commentaire si toi, tu arrives à dissocier le thorax du ventre quand tu respires et à ne pas activer tes muscles inspirateurs du cou. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501